Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette leçon sur la théorie de la mesure, théorie qui sous-tend plusieurs autres théories en mathématiques, en physique, en ingénierie et en informatique. Ce travail est un travail joint avec mes collaborateurs Martelon Yéblachivine et Lucas Darlavoie. Moi-même, je suis Mohamed Kadem Karré. Le PDF de la présentation est disponible sur mon site web que j'indique ici. Je vous invite à télécharger le PDF afin de pouvoir suivre la présentation plus facile. Le plan de la présentation sera le suivant. Après une brève introduction, je vais définir la notion de mesurabilité, c'est quoi un ensemble mesurable, c'est quoi une fonction mesurable. Ensuite, je vais introduire la notion de mesure et établir ses propriétés essentielles. En particulier, on va définir à la fin de cette deuxième section la notion de mesure de Lebeck. Dans la dernière partie de cette leçon, nous allons introduire la notion d'intégrale de Lebeck et établir ses propriétés essentielles. La liste peut vous paraître un peu longue, mais toutes ses propriétés constituent une boîte à outils extrêmement utile dans plusieurs autres domaines. Nous allons commencer par une introduction. La théorie de la mesure généralise certaines notions qui viennent de la géométrie, en particulier la notion de distance, de volume ou de surface. Elle donne également les fondements mathématiques de la théorie de l'intégration et de probabilité. Elle sous-tend la théorie de l'information, les files d'attente et aussi la géométrie aléatoire. De plus, la théorie de la mesure est extrêmement utile en statistique et en machine learning. En particulier, elle permet de définir les distributions de probabilités d'objets de dimension infinie. Les preuves des résultats que je vais énoncer aujourd'hui, ainsi que les endroits où vous pouvez trouver certaines preuves, seront détaillées dans l'annexe de la thèse de Lucas Darlavoie. Nous allons utiliser les notations que j'expose dans cette page. Je ne vais pas les détailler dans la vidéo. Vous pouvez revenir et consulter le PDF si nécessaire, sachant que c'est généralement des notations usuelles en mathématiques. Nous commençons la première partie de cette leçon sur la notion de mesurabilité. On va définir ce que c'est qu'un ensemble mesurable d'abord. Pour cela, on a besoin d'introduire les notions d'algèbre et de sigma-algèbre. Une algèbre est une famille de sous-ensembles de notre ensemble X qui vérifie les propriétés suivantes. D'abord, l'ensemble tout entier doit être dans la famille considérée. Ensuite, si un élément est dans la famille, son complémentaire l'est aussi. Dernière propriété, si deux éléments sont dans la famille, alors leur union est aussi dans la famille considérée. Cette dernière propriété s'appelle stabilité par union finie. Une propriété intéressante des algèbres, c'est qu'elle est également stable par intersection finie. Cela provient immédiatement des deux dernières propriétés d'une algèbre. Voici un exemple sur l'ensemble des réels. La collection ou la famille de toutes les unions finies d'intervalles disjoints est bien une algèbre sur R. Nous définissons maintenant ce que c'est qu'une sigma-algèbre. Une famille de sous-ensembles de l'ensemble X est appelée sigma-algèbre. Si on a les propriétés suivantes, l'ensemble tout entier doit être dans la famille. Une stabilité par complémentarité, comme tout à l'heure pour l'algèbre. Mais la dernière propriété maintenant est différente, dans le sens où maintenant on considère une famille dénombrable d'ensemble dans notre famille, et il faudra que leur union soit également dans la famille. Donc c'est une stabilité par union dénombrable. Dans ce cas-là, on dit que la famille considérée est une sigma-algèbre sur l'ensemble X, ou autrement, l'ensemble de départ et la famille associée est appelée espace mesurable. Quand on parle d'espace mesurable, ça sous-entend toujours, ça veut dire que cette famille-là de sous-ensemble de X est une sigma-algèbre. Pareil que tout à l'heure, on a une stabilité de la sigma-algèbre par intersection dénombrable. Donc si on a une séquence d'éléments de notre famille qui est une sigma-algèbre, alors leur intersection est également dans la famille considérée. Voici maintenant deux exemples de sigma-algèbre. Si je considère la famille constituée par l'ensemble vide et l'ensemble tout entier, c'est une sigma-algèbre, et elle est appelée la sigma-algèbre grossière. Si je considère l'ensemble des parties de mon ensemble X, donc l'ensemble de tous les sous-ensembles de X, c'est une sigma-algèbre qui est appelée la sigma-algèbre triviale. Maintenant, une définition. Si je considère un espace mesurable, ça veut dire un ensemble X et une sigma-algèbre associée, alors tout élément de la sigma-algèbre est appelé sous-ensemble mesurable de X. Une deuxième définition importante aussi, étant donné une famille non vide de sous-ensembles de X, la plus petite sigma-algèbre de X qui contient tous les ensembles qui sont dans cette famille C est appelée sigma-algèbre générée par C. Et on note ça là, sigma de C. Sigma de C, c'est la sigma-algèbre générée par C. Un lème facile à démontrer, si on a une famille C1 qui est inclue dans la famille C2, alors la sigma-algèbre générée par C1 est également incluse dans la sigma-algèbre générée par C2. Une autre définition utile, c'est que souvent on va considérer des espaces topologiques, donc rappelons-nous, un espace topologique est finalement un ensemble sur lequel on a défini la notion d'ouvert. Il y a une famille de sous-ensembles de cet ensemble qu'on considère comme des ouverts. Maintenant, si on considère cette famille, et la C, donc la famille d'ouvert, et la sigma-algèbre qui est générée par C2, cette sigma-algèbre est appelée sigma-algèbre borelien sur l'espace topologique. En particulier sur l'ensemble des réels, ou sur R, ou sur R puissance N, on va souvent considérer la topologie associée à la distance euclidienne, et la sigma-algèbre associée à cette topologie, c'est la sigma-algèbre borelien sur R puissance N. Il se trouve, ça c'est une propriété de la sigma-algèbre sur R puissance N borelien, que cette sigma-algèbre est également générée par le produit d'intervalles semi-ouverts de ce type-là. On peut considérer également soit les intervalles ouverts, soit les intervalles semi-ouverts ou semi-fermés dans l'autre sens, ou les intervalles fermés. Toutes ces familles-là génèrent la sigma-algèbre sur R puissance N. Nous allons maintenant définir la notion de fonction mesurable, établir ses propriétés, et finir cette section par un théorème très important d'approximation de toute fonction mesurable par des fonctions dites simples. Étant donné deux espaces mesurables, X muni de la sigma-algèbre et E muni de la sigma-algèbre, une fonction de X vers E est dite mesurable si l'image réciproque de tout ensemble mesurable sur E est mesurable dans X. Ceci est parfois noté de cette manière-là, pour raccourcir les notations, et quand il n'y a pas d'ambiguïté sur les sigma-algèbres considérés, on va dire simplement que F est mesurable. Une remarque importante, quand X ou E sont des espaces topologiques, et qui rien n'est spécifié comme sigma-algèbre sur ces espaces, c'est toujours la sigma-algèbre borrelienne que nous considérons par défaut sur ces espaces. En particulier, pour R, R-bar et R puissance n, muni de la topologie euclidienne, c'est toujours par défaut la sigma-algèbre borrelienne sur ces espaces qui est considéré. On revient à un premier résultat qui va nous simplifier la vérification de la mesurabilité. Si on a, comme tout à l'heure, deux espaces mesurables, X et E, et si C est une collection de sous-ensembles de E qui génère la sigma-algèbre sur cet ensemble, alors pour que la fonction soit mesurable, il suffit de vérifier que l'image réciproque de tout élément de cette classe C est bien mesurable dans X. Donc ça simplifie, dans le sens où on a à vérifier cette propriété que l'image réciproque de l'ensemble est bien mesurable pour les ensembles dans une certaine classe plus petite que toute la sigma-algèbre sur l'espace d'arrivée. Un théorème aussi important, toute fonction continue f de R puissance n vers R puissance k est bien une fonction mesurable. Nous allons maintenant montrer certaines propriétés de stabilité de la mesurabilité. Ce premier résultat, c'est une stabilité par composition. Si on considère deux fonctions mesurables, ici on les a notées phi et g, alors leur composition gérant phi est bien une fonction mesurable. Un corollaire de ces résultats-là, si phi est une fonction mesurable de X vers R puissance n, et g est une fonction mesurable de Rn vers R, alors leur composition gérant phi est bien une fonction mesurable. Un autre corollaire, c'est que finalement, la mesurabilité est conservée par les opérations usuelles. Autrement dit, le produit de deux fonctions, ou leur somme, ou le produit par un scalaire, ou le rapport de deux fonctions, ce sont, pour cela, définis des fonctions mesurables, si les fonctions de départ sont bien mesurables. Alors, pour le rapport, il faut prendre la précaution de multiplier par l'indicatrice que le déliminateur est différent de zéro, ça veut dire que le rapport est défini comme étant nul dès que le déliminateur est égal à zéro. Une autre propriété très importante, c'est que si je considère une séquence de fonctions mesurables, alors la limite inf de ces fonctions et leur limite sup ce sont bien des fonctions mesurables. Par conséquent, si la limite de fn de x existe pour tout x dans l'ensemble de départ, alors la fonction limite, limite de fn, est bien une fonction mesurable. On arrive maintenant à ce théorème important d'approximation. On définit d'abord ce que c'est qu'une fonction simple. Donc étant donné à l'espace mesurable x, une limite à sigma algèbre, une fonction f définie de x vers r est dite simple si elle est une somme pondérée par des coefficients alpha j de fonctions indicatrices sur des ensembles mesurables. Il est facile de voir que les ensembles cj peuvent être choisis mutuellement disjoints sans perte de généralité. On a un lame utile. Si on considère deux fonctions simples mesurables, f1 et f2, alors leur minimum et leur maximum sont bien deux fonctions mesurables. Et on arrive maintenant à ce fameux théorème d'approximation par des fonctions simples. Si je considère un espace mesurable et f une fonction de x vers r plus bas qui est mesurable, alors il existe une séquence de fonctions simples mesurables fn de x vers r plus tel que fn de x tend vers f de x pour tout x dans mon espace considéré. Ce théorème est très utile parce qu'il y a beaucoup de propriétés qu'on va démontrer d'abord sur les fonctions simples et après approximer une fonction mesurable quelconque grâce à ce théorème par des fonctions simples et déduire la propriété requise pour une fonction mesurable quelconque. On va maintenant introduire la notion de mesure et établir ces propriétés essentielles. Étant donné un espace mesurable x muni de sa sigma algèbre, une mesure sur x est une fonction définie de l'ensemble qui est constitué par la sigma algèbre vers 0 plus infini et qui vérifie pour toutes les familles dénombrables à n d'ensemble mutuellement disjoint et qui sont mesurables la mesure de l'union des a n c'est la somme des mesures des a n d'accord ? C'est une propriété de sigma additivité on fait ça comme ça qui permet de vérifier qu'une fonction définie sur la sigma algèbre est bien une mesure. Dans ce cas on va dire que le triplet x sa sigma algèbre et la mesure mu est un espace de mesure. Donc rappelons-nous qu'il y avait d'abord une notion d'espace mesurable qui est la paire x et sa sigma algèbre et quand on rajoute la mesure on parle d'espace de mesure. Retenez bien cette distinction entre espace mesurable cette paire-là et espace de mesure ce triplet-là. Voilà les premières propriétés des mesures donc étant donné un espace de mesure comme ça ce triplet-là nous avons que la mesure de l'ensemble vide est égale à 0 que si a est inclus dans b alors mu de a est plus petit que mu de b et enfin pour toute séquence d'ensemble mesurable nous avons que la mesure de l'union est plus petite que la somme des mesures. Donc ici comme les ensembles ne sont pas deux à deux dix joints on n'a plus l'égalité ici on a une inégalité ça s'appelle la sous-additivité dénombrable countable sabbativity voici quelques exemples prenons un espace mesurable quelconque et petit a l'élément de l'espace x la mesure de Dirac en a est définie comme étant la mesure qui a un ensemble mesurable b associe l'indicatrice que a appartient à b cette noté d'adaptation incite à l'indicatrice elle vaut 1 si a appartient à b et 0 si a n'est pas d'angle donc cette mesure là est appelée mesure de Dirac en a le deuxième exemple c'est une mesure de comptage pondérée donc étant donné des constantes alpha n on définit une mesure de l'ensemble des parties de z ça c'est l'ensemble de toutes les parties de z vers 0 plus infini qui est définie de la manière suivante la mesure de l'ensemble b c'est la somme sur tous les entiers relatifs qui sont dans b des constantes alpha n cela constitue bien une mesure sur z de p2z qui est appelée mesure de comptage pondérée dans le cas particulier où les alpha n valent 1 on parle simplement de mesure de comptage sur z voici quelques définitions complémentaires si on considère un espace de mesure qu'on considère ce triplé là si la mesure de x est finie de l'ensemble de l'espace tout entier est fini on dit que mu est une mesure finie dans le cas particulier où la mesure de l'ensemble tout entier est égale à 1 on dit que mu est une mesure de probabilité donc toute la théorie des probabilités peut bénéficier des résultats qu'on va établir concernant les mesures c'est simplement des mesures de somme totale égale à 1 de mesure totale égale troisième définition s'il existe une séquence d'ensemble mesurable qui ont des mesures finies et qui couvrent l'ensemble tout entier alors mu est appelée mesure sigma phi cette notion est très importante par la suite elle va apparaître dans plusieurs énoncés dans la suite de cette leçon voici quelques exemples la mesure de Dirac est une mesure de probabilité la mesure de comptage sur z est une mesure sigma phi voici quelques propriétés un peu plus fines des mesures c'est ce théorème énoncé ce qu'on appelle la propriété de continuité des mesures donc étant donné un espace de mesure nous avons que pour une séquence a n d'ensemble mesurable qui sont croissants la mesure de leur union est égale à la limite de mu de a n ça ça s'appelle la continuité à partir du bas en forme below puisqu'on a une séquence d'ensemble qui croît et donc cette réunion des reines finalement c'est la limite de cette séquence d'ensemble c'est ce qui croit au fur et à mesure donc la mesure de la limite c'est la limite de la mesure notre propriété c'est la continuité cette fois-ci from above donc à partir du haut si on a une séquence d'ensemble mesurable cette fois-ci décroissante alors la mesure de l'intersection est égale à la limite des mesures sous la condition que la mesure d'un des ensembles BN doit être finie cette condition elle est importante pour obtenir cette propriété de continuité comme ça elle n'est pas requise dans la première propriété de continuité par contre elle est nécessaire dans ce cas de continuité par-dessus donc on a la mesure d'une intersection d'ensemble qui sont décroissantes nous allons étendre un petit peu quelques notions que nous avons déjà introduites pour pouvoir énoncer plus simplement certains théorèmes qui vont suivre la première extension qu'on va faire c'est la notion de mesure sur une famille de sous-ensemble qui n'est pas forcément une sigma-algèbre donc prenons une famille quelconque de sous-ensemble sur l'ensemble X une fonction mu de cette famille P vers 0 plus infini est dite mesure sur P si pour toute séquence AN dans notre famille P qui sont disjoints et qui vérifient que leur union est dans P nous avons la propriété d'additivité la mesure de l'union est égale à la somme des mesures donc on revient que c'est la même notion de mesure qu'on a introduite tout à l'heure sur une sigma-algèbre cette fois-ci on peut définir une mesure sur une famille quelconque de sous-ensemble qui n'est pas forcément une sigma-algèbre par cette propriété d'additivité à la seule précaution qu'il faut que l'union des REN soit dans notre famille pour que cette condition soit enquise deuxième extension qu'on va faire c'est la notion de sigma-finie étant donné une famille de sous-ensemble de X C mu une fonction quelconque de C vers 0 plus l'infini s'il existe une famille Cn une sous-famille Cn de C qui couvre l'ensemble tout entier et dont les mesures sont finies alors mu est appelé fonction cette fois-ci sigma-finie sur la classe C tout à l'heure on avait défini une mesure sigma-finie ici c'est une fonction sur une classe d'ensemble quelconque qui est dite sigma-finie sous cette condition-là nous allons maintenant montrer comment étendre une mesure à partir d'une mesure définie sur une classe relativement simple et petite de sous-ensemble de notre espace de départ vers la sigma-algèbre associée donc ce type d'extension permet de construire relativement facilement des mesures et nous allons énoncer des théorèmes puissants qui permettent d'assurer qu'une telle extension est possible et en plus sous certaines conditions une telle extension est unique voilà un premier résultat très intéressant si on considère c'est une algèbre de sous-ensemble de x et mu une mesure sur cet algèbre alors mu s'étend bien en une mesure sur la sigma-algèbre générée par c deuxième résultat cette fois-ci pour l'extension d'une mesure qui assure l'unicité si nous avons deux mesures mu1 mu2 sur un espace mesurable et c'est une famille de sous-ensemble de x qui génère la sigma-algèbre considérée et que cette famille est fermée ou stable par intersection finie si de plus ces mesures mu1 mu2 sont sigma-finies sur la classe c et coïncident sur cette classe alors les deux mesures sont identiques donc ça vous permet de montrer l'unicité d'une mesure à partir du moment où elle vérifie ses propriétés sur une classe d'ensemble sous certaines conditions voici maintenant un corollaire de ces deux théorèmes si c est une algèbre sur l'ensemble x et si mu est une mesure sigma-finie sur cet algèbre alors elle admet bien une extension sur la sigma-algèbre générée par c et cette extension est unique voilà un corollaire qui assure l'existence et l'unicité d'une extension d'une mesure et sigma-finie à partir d'une algèbre vers la sigma-algèbre associée ou générée par l'algèbre alors dans la pratique souvent on a besoin d'étendre les mesures à partir non pas d'une algèbre mais à partir d'une autre structure un peu plus flexible qu'on appelle les semi-anneaux donc nous commençons par définir cette structure une famille de sous-ensemble de x est appelée semi-anneaux si comme pour précédemment l'ensemble vide fait partie de la famille si deux éléments sont dans cette famille l'intersection est également dans cette famille et voilà une troisième propriété qui différencie cette notion de semi-anneaux elle demande si A et B sont dans notre famille et si A est inclus dans B alors la différence B-A peut être exprimée comme une union finie d'ensemble disjoint de la famille d'accord voilà c'est cette troisième propriété qui caractérise cette notion de semi-anne quelques exemples la famille de tous les intervalles de R est un semi-anneau sur R également la famille de tous les intervalles qui sont par exemple semi-ouverts comme ça fermés à gauche ouverts à droite et bien un semi-anneau sur R alors ce qui est intéressant c'est ce théorème là d'extension d'une mesure à partir d'un semi-anneau qui va nous servir notamment pour montrer l'existence de la mesure de Bec sur R puissance n donc prononcer un semi-anneau sur l'ensemble x est mu une fonction de C fr 0 plus l'infini qui est additive c'est à dire la mesure d'une union de deux éléments de C c'est la somme de leurs mesures et qui est sous-additive de manière dénombrable quand on dit sa base des théories ça veut dire qu'il y a une séquence cette fois-ci d'éléments de C alors la mesure de l'union de cette séquence est plus petite que la somme des mesures des différents termes dans ce cas là mu s'étend à une mesure sur la sigma-algèbre générée par ce semi-anneau donc ça c'est un deuxième théorème d'existence qui complète un peu le théorème précédent où on a montré l'extension d'une mesure à partir d'un ergèbre ici c'est l'extension d'une mesure à partir d'un semi-anneau nous avons déjà rencontré la notion de fonction de distribution cumulative pour une variable aléatoire dans des cours précédents de probabilité soit au lycée soit première année université ici on va étendre cette notion de fonction de distribution cumulative aux mesures donc on va définir ce qu'on appelle une CDF d'une mesure pour cela on a besoin d'introduire quelques premières définitions voici une première définition la notion de mesure localement finie le contexte est le suivant prenons x un espace topologique et mu une mesure sur x muni de sa sigma algèbre borelien une telle mesure est dite localement finie si pour tout ensemble relativement compact b qui est dans la sigma algèbre borelien mu de b est fini et ça porte bien son nom puisque ça dit bien que la mesure est sur toute compacte ou relativement compacte elle est finie donc c'est une bonne notion de fini localement on introduit maintenant la notion de fonction de distribution cumulative une fonction f de r vers r qui est croissante continue à droite et admet une limite à gauche en tout point de r est appelée fonction de distribution cumulative ou cdf et vous voyez qu'ici on définit la notion de cdf non pas associée à une mesure ou à une variable aléatoire mais comme une fonction réelle de r vers r qui a un certain nombre de propriétés qui sont énoncées ici et c'est maintenant à travers ce théorème là que nous allons faire l'association entre mesure et cdf dans sa sénance de la manière suivante ce théorème pour toute mesure localement finie mu on définit la fonction f indice mu par la relation suivante pour t positif on lui associe la mesure de l'intervalle 0t ouvert à gauche fermé à droite et pour t négatif on lui associe moins la mesure de t0 cette fonction là f mu est une fonction de distribution cumulative dans le sens où elle a les trois propriétés que nous avons citées dans la page précédente inversement si f est une fonction de r vers r qui est une cdf alors il existe une mesure unique mu telle que f mu égale f et ça ça vous montre qu'il y a une relation bilective entre l'ensemble des mesures localement finies sur r et l'ensemble des fonctions qui sont des cdf donc la cdf caractérise la mesure où elle est localement finie et inversement une mesure localement finie caractérise également une cdf donc on va dire que f mu est la fonction de distribution cumulative associée à la mesure mu on va définir maintenant la notion d'ensemble négligeable et de propriété vraie mu presque partout commençons par la notion d'ensemble négligeable prenons un espace de mesure avec une annotation habituelle tout ensemble qui est contenu dans un ensemble mesurable n de mesure nulle est appelé ensemble négligeable pourquoi ne pas dire que l'ensemble lui-même considéré est de mesure nulle parce qu'il se peut qu'il ne soit pas dans le sigmo algèbre donc il suffit qu'il soit contenu dans un ensemble de la sigma algèbre qui lui est de mesure nulle pour dire que l'ensemble est négligeable la deuxième propriété négligeable ce qu'on appelle quelque chose qui soit vrai presque partout s'élance de la manière suivante prenons un espace de mesure une propriété P de x ou x parcours l'ensemble de départ x est dite vraie mu presque partout si finalement l'ensemble des x tels que la propriété n'est pas vraie est mu négligeable d'accord voilà ce que ça veut dire une propriété vraie presque partout ça veut dire là où elle n'est pas vraie l'ensemble des éléments où elle n'est pas vraie est négligeable il y a des raccourcis pour ça notamment en anglais quand on dit mu almost everywhere un raccourci c'est mu à e on dit parfois aussi qu'une propriété est vraie pour mu presque tout x for mu almost all x tout cela c'est des choses équivalentes alors typiquement on a cet exemple là ce qu'on appelle l'égalité mu presque partout étant donné deux espaces mesurables x et e et deux fonctions f et g qui sont des fonctions mesurables et prenons mu une mesure sur x alors l'expression f égale à g mu presque partout veut dire finalement que la mesure de l'ensemble des x pour lequel f de x est différent de g de x est égale à 0 voici maintenant un lème intéressant si on prend un espace de mesure alors toute union dénombrable d'ensemble négligeable est négligeable donc le fait de considérer un nombre une séquence d'ensemble négligeable si on prend leur union et bien la mesure de leur union comme c'est la somme des mesures la propriété de sigma d'identité des mesures la somme de 0 c'est 0 et donc l'union dénombrable d'ensemble négligeable est négligeable nous allons maintenant énoncer les théorèmes d'existence et d'unicité de la mesure de Hebeck d'abord sur R et ensuite sur R puissance n voici le premier théorème sur la mesure de Hebeck sur R il existe une mesure unique mu sur R muni de sa sigma algébro boré dn telle que la mesure d'un intervalle AB est égale à sa longueur cette mesure est appelée mesure de Hebeck et elle est notée L on a en plus que la mesure de Hebeck de tout single temps est égale à 0 ce théorème se généralise à R puissance n de la manière suivante il existe une mesure unique mu sur R puissance n muni de sa sigma algébro boré l'n telle que la mesure d'un hyper rectangle comme ça pour du cartésien d'intervalle est égale au volume de ce rectangle le produit de Bi moins i cette mesure est notée L puissance n est appelée mesure de Hebeck sur R puissance n On va signer maintenant une définition ce qui nous permet après d'énoncer un résultat de caractérisation de la mesure de Hebeck donc on va dire qu'une mesure mu sur R puissance n est invariante par translation si la mesure de tout ensemble mesurable plus un certain H est égale à la mesure de l'ensemble de départ si on translate un ensemble sa mesure reste la même dans ce cas là on va dire que la mesure est invariante par translation et voici maintenant ce résultat très intéressant de caractérisation de la mesure de Hebeck prenons mu une mesure quelconque localement finie sur R puissance n alors mu est invariante par translation si et seulement si elle est à une constante multiplicative près égale à la mesure de Hebeck sur R puissance n donc ce théorème nous dit finalement que la mesure de Hebeck à une constante près est l'unique mesure qui est localement finie et qui est invariante par translation sur R puissance n voici un exemple maintenant prenons l'ensemble des rationnels Q alors rappelons-nous que Q est dense dans R et pourtant Q est négligeable par rapport à la mesure de Hebeck en effet on peut voir que la mesure de Hebeck de Q c'est la mesure de Hebeck de l'union sur tous les rationnels des singletons donc c'est la somme de la mesure de Hebeck des singletons c'est une somme de 0 c'est égal à 0 donc l'ensemble des rationnels est négligeable par rapport à la mesure de Hebeck nous avons donc fini la partie sur les mesures et nous arrivons à la partie sur l'intégrale de Hebeck on va d'abord construire cette intégrale de Hebeck et ensuite énoncer ses propriétés essentielles qui sont une sorte de boîte à outils que vous pouvez utiliser dans bien d'autres domaines alors les notations pour l'intégrale de Hebeck sont les suivantes étant donné un espace de mesure avec nos notations habituelles et f une fonction de x vers r bar mesurable l'intégrale de Hebeck de f par rapport à la mesure mu est notée avec soit la notation simple de l'intégrale de f des mu ou alors l'intégrale de f de x mu de x la construction de cette intégrale va être faite en trois étapes d'abord on va le faire pour les fonctions simples ensuite les fonctions positives ou nulles et enfin pour les fonctions mesurables générales commençons d'abord donc par une fonction simple c'est à dire une fonction qui s'écrit sous la forme d'une somme pondérée par des coefficients alpha j de l'indicatrice sur des ensembles mesurables c'est lui pour une telle fonction l'intégrale de Hebeck par rapport à la mesure mu est par définition égale à la somme pondérée par les mêmes coefficients alpha j de la mesure de l'ensemble c'est lui donc vous voyez ce qui s'est passé ici on a remplacé l'indicatrice de c'est lui par la mesure de c'est lui et c'est ça la définition de l'intégrale de Hebeck d'une fonction simple voici quelques propriétés de l'intégrale de Hebeck des fonctions simples considérons donc f f1 fn des fonctions simples mesurables la première propriété dit que l'intégrale de lambda fois f c'est lambda fois l'intégrale de f la deuxième propriété dit que l'intégrale est additive c'est à dire l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales ensuite si on a deux fonctions f1 et f2 telles que f1 est plus petite que f2 alors l'intégrale de f1 est plus petite que l'intégrale de f2 les dernières propriétés si fn est plus petit que fn plus 1 plus petit qu'une fonction f quelle que soit n ça ça veut dire que pour toute x fn de x est plus petit que fn plus 1 de x est plus petit que f de x et si en plus la limite quand on a plus l'infini de fn de x est égale à f de x pour toute x dans l'ensemble des parts alors la limite de l'intégrale de fn c'est l'intégrale de f des mu donc vous voyez ce qui s'est passé ici on dit que la limite de l'intégrale de fn est égale à l'intégrale de la limite de fn des mu c'est une inversion entre l'intégrale et la limite ici pour les fonctions simples on va étendre ce résultat un peu plus tard pour les fonctions plus générales maintenant on va définir l'intégrale de Lebeck pour une fonction mesurable quelconque d'abord pour une fonction qui va dans r plus bar on va définir son intégrale de Lebeck par rapport à la mesure mu comme étant le suprémum de toutes les intégrales de phi des mu où phi est une fonction mesurable simple de x vers r plus et phi est plus petite que f donc on prend toutes les fonctions simples mesurables qui sont plus petites que f on prend leur intégrale et on prend le suprémum de ces intégrales et c'est comme ça qu'on définit l'intégrale de f par rapport à la mesure mu deuxième cas si f maintenant est dessiné quelconque on va noter f plus le suprémum de f est de 0 et f moins le suprémum entre moins f et 0 si soit l'intégrale de f plus soit l'intégrale de f moins est finie alors on va définir l'intégrale de f par rapport à la mesure mu comme étant l'intégrale de f plus moins ou moins l'intégrale de f moins alors ces conditions-là c'est pour qu'on puisse faire cette différence parce que si les deux sont infinis on ne pourra pas faire la différence l'infini dans l'infini donc si l'un de ces deux termes est fini on définit l'intégrale de f par rapport à la mesure mu comme étant la différence de ces deux intégrales-là maintenant on va définir ce que c'est qu'une fonction intégrable prenons une fonction f de x vers à part mesurable on va dire que f est intégrable par rapport à mu si l'intégrale de sa valeur absolue est finie et ça ça revient à dire cette fois-ci que l'intégrale de f plus et l'intégrale de f moins les fonctions qu'on vient de définir dans la page précédente sont finies donc une fonction intégrale c'est vraiment une fonction telle que son intégrale enfin l'intégrale de sa valeur absolue est finie et en particulier notez qu'une fonction peut avoir une intégrale bien définie sans être forcément intégrale puisque si par exemple l'intégrale de f plus est infinie et l'intégrale de f moins est finie f est bien un intégrale bien défini alors que f n'est pas nécessairement intégrale donc ça ça peut être source de confusion parfois retenez bien donc intégrable ne veut pas dire qu'elle a bien un intégrale bien défini intégrable veut dire que l'intégrale de sa valeur absolue est finie alors voici maintenant un exemple si je prends a un élément de renseigne de départ alors pour toute fonction mesurable toute fonction mesurable est bien intégrale par rapport à la mesure de Dirac en a et en plus l'intégrale de f par rapport à la mesure de Dirac n'est autre que f de a voici maintenant les propriétés de l'intégrale de Lebeg pour des fonctions positives ou nulles on a que l'intégrale de lambda f c'est lambda fois l'intégrale de f que l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales et si f est plus petit que g alors l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g ces propriétés sont également vraies pour toute fonction f et g qui sont intégrables par rapport à mu voilà encore un résultat intéressant si f est une fonction mesurable alors si l'intégrale de sa valeur absolue est nulle alors f est nulle mu presque partout et si l'intégrale de sa valeur absolue est finie alors f est finie mu presque partout nous allons maintenant énoncer des résultats pour pouvoir échanger l'intégrale et la limite alors ceux qui ont déjà eu un cours de l'intégrale de Riemann se souviennent peut-être des multiples conditions à vérifier afin de pouvoir faire de tels échanges on va voir qu'avec l'intégrale de Lebeg les conditions sont beaucoup plus simples à vérifier on a moins et sont plus simples à énoncer et à vérifier c'est l'un des avantages de l'intégrale de Lebeg par rapport à l'intégrale de Riemann voici un premier résultat ça s'appelle le théorème de convergence monotone si fn est une séquence de fonction mesurable de x vers r bar telle que fn est positive ou nulle et f r fn plus 1 mu presque partout alors limite de l'intégrale de fn est égale à l'intégrale de limite de fn vous voyez bien ici qu'on a échangé limite et intégrale sous ces conditions qu'on énonce ici théorème de convergence monotone qui est extrêmement utile dans beaucoup de domaines voilà un autre résultat qui s'appelle le lemme de Fatou cette fois-ci on suppose que fn est une séquence de fonctions mesurables vers r plus bar sans autre condition sous simplement cette condition que fn est positive ou nulle on a que l'intégrale de la limite inf de fn est plus petite que limite inf de l'intégrale de fn s'il n'y a pas d'égalité comme ici mais les conditions sont beaucoup moins strictes le lemme de Fatou est très utile notamment dans la théorie de l'information un autre résultat pour inverser limite à l'intégrale très célèbre également et très utile ça s'appelle le théorème de convergence dominée il est de la sénance de la manière suivante soit fn est une séquence de fonctions mesurables et f est une fonction mesurable telle que fn tend vers f mu presque partout et il existe une fonction mu intégrable g telle que fn en valeur absolue est plus petit que g pour tout n mu presque partout sous ces conditions là limite de l'intégrale de fn est égrale à l'intégrale de f et comme f est la limite de fn on revient ici aussi qu'on a inversé limite et intégrale sous ces conditions là alors la deuxième condition notamment que fn est plus petite qu'une fonction g uniformément n est importante en effet voici un contre-exemple qui montre que si cette condition n'est pas vraie le résultat de la convergence de l'une n'est plus valable on a peut-être inversé l'unité intégrale donc cet exemple est le suivant si fn est une fonction définie sur r par fn de x égale n soit l'indicatrice de 0 jusqu'à 1 sur n de x on voit bien que limite de fn de x pour tout x fixé dans r est égale à 0 quand même temps vers l'infini puisque quand même temps vers l'infini cet intervalle devient de plus en plus petit et à partir d'un certain temps x n'est plus dedans donc la limite de fn quand même temps vers l'infini ponctuellement point par point est égale à 0 et l'intégrale de f des mu puisque f est égale à 0 est égale à 0 cependant l'intégrale de fn des mu est égale à 1 puisque c'est n fois la longueur de cet intervalle qui est sur n c'est égale à 1 et donc limite de l'intégrale de fn n'est pas égale à l'intégrale de la limite de fn et ça c'est parce que le théorème de convergence dominée ne peut pas s'appliquer puisqu'on ne peut pas borner valeur absolue de fn de x uniformément n par une fonction intégrale parce que quand n est grand fn de x devient grand il n'y a pas de borne uniformément n qui permet d'avoir une fonction intégrale qui borne fn et qui permettrait d'appliquer le théorème de convergence dominée donc les conditions de théorème de convergence dominée doivent être vérifiées pour pouvoir inverser l'intégrale et la limite nous présentons maintenant une formule de changement de variable donnée par la théorie de la mesure nous commençons d'abord par une définition on va définir ce que c'est que l'image d'une mesure par une fonction prenons deux espaces mesurables x et y mu une mesure sur l'ensemble x était une fonction de x vers y mesurable on va définir une mesure sur l'ensemble y de la manière suivante c'est finalement la fonction mu en t-1 qui part de la sigma algèbre sur y vers 0 plus l'infini qui est définie de manière classique mu en t-1 de l'ensemble b c'est mu de t-1 de b qui est un ensemble mesurable de x cette fonction là sur la sigma algèbre sur y est une mesure qui est appelée mesure image de mu par l'application t avec cette définition là on peut énoncer maintenant le théorème de changement de variable dans les conditions de la définition précédente nous avons les résultats suivants pour toute fonction mesurable de y vers r plus bar l'intégrale de f en t de x mu de dx est égale à l'intégrale sur y cette fois-ci de f de y avec la mesure image mu en t moins 1 de dy et vous voyez qu'on est passé d'une intégrale sur l'espace x à une intégrale sur l'espace y grâce à la mesure image de plus pour toute fonction mesurable de y vers r si l'une ou l'autre de ces deux intégrales est bien définie alors l'autre l'est aussi et l'égalité que j'indique ici est vraie enfin une fonction sur y de y vers bar est intégrable par rapport à la mesure image mu en t moins 1 si et seulement si f en t est intégrable par rapport à la mesure mu et dans ce cas-là l'égalité 6 est à nouveau vraie donc voilà la formule de changement de variable donnée par la théorie de la mesure très générale je vais maintenant présenter le théorème de Fubini théorème important puisqu'il permet de décomposer une intégrale double pour une fonction à deux variables en faisant d'abord l'intégrale sur une des variables et ensuite l'intégrale sur l'autre variable et on va énoncer cela dans un cadre général de mesure telle qu'introduite au début de cette leçon pour cela nous avons besoin d'abord de quelques outils que je vais introduire et après on va énoncer le théorème de Fubini nous introduisons d'abord la notion de sigma algèbre produit le contexte est le suivant prenons un certain nombre d'espaces mesurables et considérant le produit cartésien des ensembles de départ alors la sigma algèbre produit notée de cette manière là est la sigma algèbre qui est générée par la famille des ensembles de la forme produit des AI où chaque AI est dans la sigma algèbre XI ça s'appelle les rectangles mesurables c'est à dire le produit cartésien d'ensemble mesurable on prend la famille de tous les produits cartésiens d'ensemble mesurable et la sigma algèbre générée par cette famille est appelée sigma algèbre produit sur le produit cartésien des XI ensuite on va énoncer une propriété intéressante qui dit que si on a une fonction de deux variables qui est mesurable la valeur dans R bar alors si on fixe l'une des variables et on laisse l'autre libre ça donne également une fonction mesurable cette nouvelle fonction où on fixe une des variables est appelée fonction section donc ça s'annonce de la manière suivante considérons deux espaces mesurables X1 et X2 supposons que le produit cartésien X1 croix X2 est muni de sa sigma algèbre produit alors pour toute fonction mesurable de X1 croix X2 vers R bar et pour tout X1 fixé dans l'espace X1 la fonction section que on note f X1 point c'est la deuxième variable qui est libre une fonction de X2 donc vers R bar et bien une fonction mesurable nous énonçons maintenant un théorème qui assure l'existence de ce qu'on appelle la mesure produit le produit dans un sens qu'on va définir de deux mesures donc prenons également deux espaces mesurables ici avec associé à chaque espace une mesure sur le subaffini mu1 associé à X1 et mu2 associé à X2 alors il existe une mesure unique sur le produit cartésien X1 croix X2 muni de sa sigma algèvre au produit qui vérifie que la mesure de A1 croix A2 produit cartésien ici est égale mu1 de A1 fois mu2 de A2 d'accord et cette mesure mu est appelée mesure produit de mu1 et mu2 en l'existence et l'unicité de cette mesure se démontre à partir des théorèmes qu'on a énoncés précédemment sur l'extension des mesures à partir d'une structure vers la sigma algèbre générée par cette structure voici un exemple la mesure de Lebeck sur R puissance n dont on a montré l'existence tout à l'heure de manière directe on aurait pu démontrer l'existence en unicité en utilisant le théorème corollaire du théorème précédent donc on construit d'abord la mesure de Lebeck sur R et ensuite par le théorème précédent il existe une unique mesure sur R puissance n telle que la mesure du produit des AI est égale au produit des mesures de Lebeck sur R cette fois-ci de AI pour toute A1, AN mesurable dans R on arrive à ce fameux théorème extrêmement utile un théorème de Fubini Tonnelli alors le terme Tonnelli s'utilise surtout pour la quand la fonction est positive ou nulle et Fubini pour les fonctions de signer quelconque donc ça s'énonce de la manière suivante considérons deux espaces mesurables avec des mesures sigma-finies associées à chacun F une fonction sur l'espace produit vers R bar alors si F est positive ou nulle nous avons d'abord un premier résultat la fonction qui a toute X1 associe l'intégrale par rapport à X2 de la fonction considérée par rapport à la mesure mu2 et une fonction qui est bien définie et mesurable ce n'est pas un résultat trivial c'est pour ça qu'on l'énonce ici de plus comme cette fonction est mesurable cette fois-ci par rapport à X1 on peut définir l'intégrale de cette fonction par rapport à X1 et ce que nous dit la deuxième partie de cette énoncée c'est que l'intégrale de la fonction F par rapport à la mesure produit peut être calculée d'abord en l'intégrant par rapport à X2 et ensuite en l'intégrant par rapport à X1 ça s'appelle le théorème de Tonnelli quand F est positif au mu maintenant la version Fubini quand F est de sinichel com prenons F une mesure qui est intégrable par rapport à la mesure produit c'est important c'est une valeur absolue à une intégrale par rapport à la mesure produit qui est finie alors on a quelques résultats d'abord intermédiaire la fonction qui a X2 associée F de X1 X2 est mu2 intégrable donc intégrable par rapport à cette variable par la mesure mu2 mu1 presque partout c'est à dire pour presque mu1 presque toute X1 de plus de plus la fonction G qui a X1 associe l'intégrale par rapport à X2 est intégrable par rapport à mu1 et enfin l'égalité qui est ici est également vraie dans ce contexte c'est ça le théorème de Fubini alors la condition que F est intégrable par rapport à la mesure produit est importante on va voir un exemple dans la page suivante qui montre que si cette condition n'est pas vraie l'égalité n'est pas satisfaite voilà ce contre exemple prenons F une fonction définie sur 1 l'infini produit cartésien avec 0 1 qui est définie par cette expression là donc pour X1 X2 F de X1 X2 est donnée par cette expression que j'expose ici si on calcule d'abord l'intégrale par rapport à X1 on obtient cette expression c'est une fonction de X2 et il est facile de voir cette fonction est strictement positive maintenant si on l'intègre par rapport à X2 on obtient cette autre expression une fonction de X1 et qui cette fois-ci est strictement négative et donc comme l'une est positive et l'autre est négative si on l'intègre maintenant par rapport à l'autre variable à chaque fois on va obtenir des signes différents et donc ces deux quantités sont différentes puisqu'ils ont des signes différents donc retenez bien pour le terme de Fubini il est extrêmement important de vérifier que la fonction est intégrable par rapport à la mesure promis pour appliquer le théorème de Fubini je vais présenter maintenant une formule d'intégration par partie pour les mesures rappelez-vous la formule d'intégration par partie classique enseignée généralement en VAC déjà pour les fonctions ici vous allez voir une version pour les mesures qui n'est pas très connue mais qui est très utile dans certaines situations elle permet de démontrer certaines propriétés de manière très efficace nous présentons cette formule d'abord pour les mesures et après pour les fonctions CDF alors voici la formule d'intégration par partie pour les mesures prenons deux mesures mu1 et mu2 qui sont sigma finis sur R alors le produit mu1 de AB fois mu2 de AB va être égal à l'intégrale de mu1 sur l'intervalle AT fois mu2 de DT plus l'intégrale de mu2 de l'intervalle AT par rapport à la mesure mu1 de DT alors il est important ici de bien voir les intervalles et s'ils sont ouverts ou pas les deux intervalles ici sont semi-ouverts comme indiqué celui-là il est semi-ouvert par contre celui-là il est ouvert c'est extrêmement important de distinguer ces deux parties-là celui-là il est semi-ouvert et celui-là il est ouvert ce n'est pas une typo c'est la formule d'intégration par partie pour les mesures qui comporte cette particularité et qui peut être un peu étonnante parce que ça crée une certaine dissymétrie mais il se trouve que c'est bien la bonne formule ici avec cette précaution d'ouverture de l'intervalle ici nous introduisons maintenant une notion que vous pouvez rencontrer dans votre lecture de certaines littératures sur l'intégrale ça s'appelle l'intégrale de l'Eubelk-Stilch le contexte est le suivant mu est une mesure localement finie sur R notons f mu sa fonction de distribution cumulative alors l'intégrale de l'Eubelk-Stilch de la fonction G par rapport à la CDF f mu est définie de la manière suivante donc c'est juste une notation l'intégrale de G d f mu c'est finalement n'est autre que l'intégrale de G d mu donc l'intégrale de l'Eubelk-Stilch par rapport à une CDF finalement c'est l'intégrale de l'Eubelk par rapport à la mesure associée à cette CDF alors avec ces notations vous allez voir que maintenant on peut énoncer une formule d'intégration par partie pour les CDF qui va vous rappeler la formule classique des fonctions dérivables donc voilà cette formule donc prenons mu et mu2 de mesure sigma fini et notons f mu1 f mu2 les CDF associés alors nous avons que f mu1 fois f mu2 au point B moins f mu1 fois f mu2 au point A qui est égale à l'intégrale de f mu1 des f mu2 plus l'intégrale de f mu2 des f mu1 avec la précaution ici qu'il faut prendre non pas f mu2 de x mais la limite à gauche de f mu2 en x f mu2 de x moins ça désigne en fait la limite à gauche de f mu2 au point x ça ressemble à la formule classique de l'intégration par partie pour les fonctions avec cette précaution ici qu'il faut prendre la limite à gauche de f mu2 je vais maintenant énoncer le théorème de Raton-Nicodine qui permet de définir la densité d'une mesure par rapport à une autre ça peut être vu comme une sorte de dérivé d'une mesure par rapport à une autre pour cela nous avons besoin d'un résultat préliminaire que je vais commencer par présenter ce résultat permet de définir le produit d'une mesure par une fonction donc le contexte est le suivant on prend un espace de mesure comme habituellement et h une fonction de l'espace de départ vers r plus bar qui est mesurable et on va définir une fonction mu sur la sigma algèbre x ronde vers 0 plus l'infini de la manière suivante pour tout ensemble mesurable c on définit nu de c comme étant l'intégrale de h de x par rapport à mu alors nous avons les résultats suivants cette fonction nu est une mesure qui est appelée mesure produit de mu par la fonction h de plus nous avons que pour toute fonction mesurable f de x vers r plus bar l'intégrale de f par rapport à nu n'est autre que l'intégrale de f fois h par rapport à mu donc notez que comme nu est défini comme le produit h fois mu c'est cohérent c'est comme si symboliquement on remplace nu de dx par h de x nu de dx dans cette formule de plus nous avons dans le même contexte que le même précédent si f cette fois-ci de x vers r bar mesurable c'est à dire de signer quelconque cette fois-ci alors f est intégrable par rapport à nu si et seulement si f fois h est intégrable par rapport à nu et dans ce cas-là l'égalité précédente est également vraie nous introduisons maintenant la notion de mesure absolument continue par rapport à une autre et mesure orthogonale par rapport à une autre mon contexte est le suivant prenons mu et nu deux mesures sur l'espace mesurable x mi sa sigma algèbre nous disons que nu est absolument continue par rapport à la mesure mu et que nous notons de cette manière-là si et seulement si pour tout ensemble A mesurable nous avons nu de A est égale à 0 implique nu de A égale 0 vous voyez ce que ça veut dire mu en quelque sorte domine nu dans ce sens où quand celle-ci s'annule quand mu s'annule nu s'annule également de l'autre côté nous disons que mu et nu sont orthogonales ou singuliers mutuellement mutuels et singules et on note ça de cette manière-là mu orthogonale à nu s'il existe un ensemble A mesurable tel que mu de A est égale à 0 et nu de A complémentaire est égale à 0 comme si mu et nu finalement portent leur masse sur des parties de notre ensemble de départ différent mu est nul sur A alors que mu est nul sur le complémentaire d'A on arrive donc à l'énoncé de ce théorème de radonique que d'In extrêmement pratique dans plusieurs situations prenons mu et nu de mesure sigma fini sur notre espace mesurable tel que nu est absolument continu par rapport à mu alors il existe une fonction mesurable vers R plus telle que nu se décompose comme étant le produit de la mesure mu par f c'est à dire nu de A c'est l'intégrale de f des mu une telle fonction f est unique mu presque partout elle est appelée densité de nu par rapport à mu ou dérivée de radonique d'Hime de nu par rapport à mu et on note justement des dérivés de nu par rapport à mu est égal à f donc on peut appeler ça densité ou dérivée de radonique de plus nous avons que pour toute fonction mesurable phi de x vers r puissance k où l'intégrale de phi par rapport à nu est bien définie nous pouvons décomposer l'intégrale de phi des mu comme étant l'intégrale de phi fois la densité de nu par rapport à mu fois des mu et là encore un moyen mnotechnique pour retenir cette formule là regardez bien ici quand cette notation justement permet comme si on simplifiait par des mu et on retrouve l'intégrale de phi des nu maintenant on va énoncer la décomposition de l'obègue des mesures prenons mu et nu de mesure sigma fini sur notre espace mesurable alors nu admet une décomposition unique comme étant une somme d'une première composante qui est absolument continue par rapport à mu et une deuxième composante qui est orthogonale à mu donc cette décomposition est appelée décomposition de l'obègue de nu par rapport à la mesure mu de plus pour toute fonction mesurable pour R+, nous avons que l'intégrale de phi par rapport à nu est plus grande que l'intégrale de phi pour la densité de nu chapeau puisqu'elle est absolument continue par rapport à mu des mu je vais maintenant présenter les espaces LP qui jouent un rôle important dans plusieurs disciplines dans le traitement de signal l'analyse la physique et bien d'autres domaines encore nous commençons par définir les espaces LP pour P réel supérieur égal à 1 donc prenons un espace de mesure avec nos notations habituelles et notons K l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes l'espace LP est défini comme étant l'ensemble des fonctions mesurables de X vers K telles que l'intégrale de valeur absolue de F à la puissance P par rapport à mu est fini on va noter ça en mettant l'indice R ou C selon l'ensemble d'arrivée qui est considéré et en mettant la mesure mu ici et l'ensemble de départ ici on introduit maintenant une notation qui est ici notée norme de F indice LP comme étant l'intégrale de valeur absolue de F à la puissance P le tout à la puissance 1 sur P pour F dans l'ensemble qu'on vient d'introduire alors c'est pas tout à fait une norme parce que si F est nulle presque partout par rapport à mu mais elle n'est pas rigoureusement nulle sa norme va être égale quand même à zéro donc c'est ce qu'on appelle une semi-norme et pour lever cette difficulté on va introduire une relation d'équivalence un peu plus tard et on va définir une autre classe enfin les classes d'équivalence par rapport à cette égalité presque partout ce qui va lever cette ambiguïté et va définir une norme on verra ça un peu plus tard mais pour le moment on va aussi d'abord définir l'espace LP pour P égale plus l'infini puisqu'ici plus l'infini est exclu alors ça se définit de la manière suivante dans le même contexte que précédemment considérant l'ensemble des fonctions F telle que il existe au moins un certain réel M telle que la mesure de l'ensemble des X telle que valeur absolue de F de X est supérieure à M égale 0 il existe au moins un point M telle que cette mesure est égale à 0 et l'infimum de ces M là s'il existe au moins M cet infimum va être fini et finalement on va considérer comme espace L infini l'espace des fonctions où cet infimum est fini c'est-à-dire il existe au moins M telle que cette propriété est vraie une telle fonction F dans cet espace va être dite essentiellement bornée et on voit ce que ça veut dire parce que rappelez-vous une fonction bornée c'est-à-dire il existe M telle que F est toujours inférieure à M mais c'est trop strict comme contrainte ici on exige juste que la mesure de l'ensemble des X telle que F de X est supérieure à M est égale à 0 et il existe au moins un M tel que ça c'est vrai dans ce cas-là on va dire que F est essentiellement bornée elle n'est pas bornée au sens strict elle est juste essentiellement bornée donc cet espace L infini va compléter nos définitions de l'espace LP maintenant on a une notion d'espace LP pour faire l'ombre de 1 jusqu'à l'infini l'infini compris voilà c'est maintenant qu'on va introduire cette notion de classe d'équivalence des fonctions qui va permettre de voir la norme indice P comme étant une vraie norme dans un espace qu'on va définir donc prenons également l'espace de mesure habituel et notons le cas l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes toute F G mesurable dans X on va dire que F est en relation avec G si et seulement si F est égal à G mu presque partout cette relation est en fait une relation d'équivalence sur l'ensemble des fonctions et on va noter F entre crochets la classe d'équivalence correspondante à F alors une petite observation c'est que pour tout P si F est en relation avec G c'est à dire F égale à G mu presque partout alors l'intégrale de F à la puissance P est égale à l'intégrale de G à la puissance P ce qui va être intéressant c'est de pouvoir définir les opérations usuelles comme l'addition la multiplication le complexe conjugué la multiplication par un scalaire pour ces classes d'équivalence ça se définit de manière naturelle la classe d'équivalence de F plus celle de G c'est la classe d'équivalence de F plus G pareil pour le produit la conjugaison c'est similaire et la multiplication par un scalaire c'est tout à fait similaire en particulier si on prend une classe F à la puissance P ça veut dire que c'est la classe de F à la puissance P donc on va manipuler les classes d'équivalence comme si c'était des fonctions sur lesquelles on a des opérations usuelles mais gardons en tête que ce sont une classe de fonctions qui sont égales presque partout alors grâce à cette notion on va définir finalement l'espace Lp cette fois-ci avec L majuscule et non pas calligraphique qui est finalement la collection des classes d'équivalence F entreprochés pour F dans L calligraphique P dans la théorie en algèbre ça s'appelle le quotient de l'espace d'origine L calligraphique P par rapport à la relation d'équivalence qui est F égal à G mu presque partout ça c'est juste une terminologie qui vient de l'algèbre elle ne sera pas essentielle pour nous pour la suite donc revenons simplement que quand on note L majuscule P non pas L calligraphique on est en train de considérer non pas les différentes fonctions mais leur classe d'équivalence on va s'intéresser maintenant au rapport de Lp avec Lq lequel est inclus dans l'autre donc prenons le contexte habituel mais cette fois-ci on suppose que la mesure de l'ensemble tout entier est finie alors pour tout P strictement plus grand que Q Lp est inclus dans Lq donc ça marche un peu en sens inverse ainsi que P plus grand que Q c'est que c'est Lq qui est plus grand que Lp nous retenons bien que c'est sous la condition que mu de x est fini en particulier L2 est inclus dans L1 si une fonction est L1 alors elle est forcément L2 on va énoncer maintenant deux égalités très utiles dans beaucoup d'applications prenant l'espace de mesure habituel et P supérieur égal à 1 on va énoncer d'abord ce qu'on appelle l'inégalité de Minkowski l'inégalité de Minkowski elle dit la chose suivante c'est que l'intégrale de F plus G à la puissance P le tout à la puissance 1 sur P est plus petit que la même chose pour F l'intégrale de F puissance P à la puissance 1 sur P plus la même chose pour G l'inégalité très utile et qui permet de montrer en particulier que la norme P est bien une norme puisque c'est l'inégalité triangulaire pour la norme LB la deuxième inégalité s'appelle l'inégalité de Holder elle dit la chose suivante cette fois-ci on prend deux réels entre 1 et plus l'infini tel qu'1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 alors nous avons que l'intégrale de F fois G est plus petite que l'intégrale de F puissance P le tout à la puissance 1 sur P plus l'intégrale de G à la puissance P le tout à la puissance G à la puissance Q pardon le tout à la puissance 1 sur Q et en particulier si on prend maintenant P égale Q égale 1 égale 2 pardon donc 1 demi plus 1 demi est égal à 1 donc P calc Q égale 2 ça va nous permettre de voir si F et G sont dans L2 alors F fois G est dans L1 on a un corollaire des résultats précédents c'est que si on prend l'espace de mesure et K l'ensemble des réels l'ensemble des complexes comme habituellement et P un réel ou P entre 1 et plus l'infini plus l'infini compris alors norme LP définit bien une norme une vraie norme sur LP ici c'est l'ensemble des classes et aussi une semi-norme sur L calligraphique P nous appelons ça la norme LP justement alors c'est une semi-norme sur LP dans le sens où effectivement norme de F peut être égale à 0 pour F dans cette classe sans que F soit rigoureusement de l'heure on énonce maintenant un résultat qui concerne le fait est-ce que l'espace LP est muni de cette norme est-ce qu'il est complet ou pas donc le résultat est le suivant c'est que si on prend un espace de mesure et P entre 1 et plus l'infini et plus l'infini compris alors LP muni de cette norme est bien un espace vectoriel normé complet on dit dans ce cas-là que LP est un espace de Bannard ça c'est juste pour dire c'est un espace vectoriel normé complet dans cet espace de Bannard pour la norme LP ça s'appelle le théorème de Ries-Fisher très utile dans beaucoup beaucoup de cas le corollaire de ce résultat c'est en particulier pour P égale 2 l'espace L2 maintenant muni du produit scalaire qui consiste à prendre l'intégrale de F de X G de X étoile mut de X étoile ici c'est le complexe conjugué pour toute FG dans L2 ça définit bien un produit scalaire dans cet espace et cet espace est un espace de Hilbert pour ce produit scalaire alors Hilbert ça veut dire qu'il y a bien un produit scalaire là-dedans et comme il est complet contient un produit scalaire on appelle ça pré-Hilbertien et quand il est complet on appelle ça l'espace de Hilbert on énonce maintenant un résultat sur la convergence LP pendant le contexte habituel avec P entre 1 et plus l'infini plus l'infini compris et F F1 F2 etc des fonctions dans LP telles que la norme de Fn moins F indice LP tend vers 0 quand on est envers l'infini on dit que dans ce cas-là que Fn tend vers F selon la norme LP pendant ce cas-là il existe une sous-séquence de la séquence initiale Fn qu'on est Fn nk telle que la limite de Fn qu'on est envers l'infini est égale à F mu presque partout et deuxième résultat s'il existe une certaine fonction telle que limite qu'on est envers l'infini de Fn est égale à G mu presque partout alors forcément la fonction vers laquelle Fn tend vers F en norme LP est égale à G mu presque partout le résultat intéressant quand on a que Fn tend vers F selon la norme LP voici maintenant un exemple d'espace LP si on prend mu la mesure de comptage sur Z la somme des Dirac en N pour un élément de Z alors alors l'espace qui est LP de mu Z indice C peut être simplement noté petit L indice C de Z à la puissance P d'accord et finalement c'est l'ensemble des séquences indicées par Z qui sont donc à valeur complexe telle que somme des valeurs absolues de N à la puissance P est finie donc cet espace là est un cas particulier quand la mesure mu est la mesure de comptage et cet espace est en lui-même intéressant pour certaines applications notamment au traitement de signal voilà cela a fini donc cette présentation sur la théorie de la mesure qui je le rappelle est vraiment à la base de beaucoup d'autres disciplines mathématiques comme les probabilités files d'attente théorie de l'information géométrie aléatoire et bien d'autres mais aussi en physique en informatique en statistique et machine learning donc plein de domaines qui utilisent la théorie de la mesure alors malheureusement elle n'est pas toujours enseignée selon le détail et la rigueur que nous présentons ici donc nous avons voulu un peu combler cette faille en offrant ce cours à la fois rigoureux et complet sur la théorie de la mesure et ses outils sa boîte à outils qu'elle fournit pour bien d'autres disciplines j'espère que cette leçon sera utile et qu'elle a été agréable pour vous je vous donne maintenant la bibliographie donc c'est l'ensemble de ces livres qui nous ont servi pour bâtir cette leçon nous remercions bien sûr chaleureusement l'ensemble de ces auteurs de nos prédécesseurs de nous avoir fourni ce beau matériel fondamental pour bâtir cette leçon merci à vous chers auditeurs portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon aussi riche et j'espère intéressante et amusante pour vous à bientôt au revoir et amusante